Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture. Dans cette vidéo de peinture, je vais vous montrer comment peindre un papillon. Sujet assez original, en fait je n'ai jamais peint de papillon. Et je me suis dit que ça pourrait être assez sympa à faire parce qu'en plus ce papillon est quand même vraiment magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait en espérant que cette vidéo vous plaira. Allez c'est parti ! Pour la peinture de ce papillon, je fais le choix de commencer par les tâches oranges. Parce qu'il y en a beaucoup et je me dis que dans un souci d'efficacité, c'est bien de commencer par ce orange. Puisque on reste sur une même gamme de couleurs. Et puis ensuite je pense que ce sera plus facile de peindre tout ce qui est en noir autour. Sans prendre le risque de trop salir ma couleur orange. Vous pouvez remarquer également que sur ce papillon et à l'intérieur même de chacune des tâches, Il va y avoir de très nombreuses valeurs d'orange. Beaucoup beaucoup de couleurs qui vont être soit plutôt claires, soit plutôt foncées. Et c'est cet ensemble de valeurs plus claires et plus foncées qui vont permettre de faire une vraie différence sur votre peinture. Et de rendre ces tâches d'orange vraiment réalistes. Parce que si on peignait ces tâches avec la seule et même couleur, ce papillon ne serait pas réaliste. Et on se dirait qu'il y a quelque chose de faux. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte quand vous allez peindre un papillon comme celui-là. C'est de faire bien attention à toutes les différentes valeurs de cette couleur que vous pouvez avoir. Et on se dirait qu'il y a quelque chose de faux. Et on se dirait qu'il y a quelque chose de faux. La partie la plus compliquée de cette oeuvre, le cœur de cette fleur. Il est vraiment très très compliqué parce qu'en fait il est constitué de plein de petits carrés, de plein de petites formes qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et j'ai choisi d'essayer de le peindre le plus fidèlement possible en essayant d'en représenter la forme générale. Et surtout là encore il faut appliquer les bonnes couleurs. Et on peut remarquer qu'en fait ce qui va permettre de créer du relief sur le cœur de cette fleur, c'est les différentes variantes de gris, les différentes valeurs plus claires et plus foncées de ce gris brun qui vont vraiment permettre au cœur de cette fleur de bien ressortir. Mais ouais, ça a quand même été un sacré challenge là, je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. Pour les fleurs que je suis en train de peindre, ce n'est pas un tournesol, mais la couleur elle y ressemble énormément. On a l'impression que ça va être une fleur qui va être d'un jaune pur, alors qu'en réalité si on regarde bien, ça va être un jaune très légèrement orangé. Et dans les zones d'ombre les plus foncées, on va avoir quelque chose qui va se rapprocher même du marron orangé. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça et bien observer les couleurs quand on peint parce qu'il ne faut pas partir en se disant « Ok, je vois que la fleur est jaune, donc je vais peindre tout en jaune ». Ça, ce serait vraiment une grave erreur. Il faut être vraiment très attentif à toutes ces différentes couleurs et leurs valeurs que vous pouvez voir parce que c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence et qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !